Bonjour, je m'appelle Sébastien Knudel, je suis allemand à la base, donc je m'excuse déjà pour tous les fautes anciennes, je vais faire. Et voilà, aujourd'hui je veux parler de la création de nouveaux applications, ou des applications innovantes, de la réalité augmentée pour des utilisateurs mobiles, et à la base on a pensé de faire ça à deux, avec mon collaborateur Ludovic Perrier, et qui ne peut pas être là aujourd'hui, malheureusement, et donc la présentation sera probablement un peu plus court, je suis désolé, et comme lui est censé faire la partie iOS iPhone, la partie iOS iPhone sera aussi un peu plus court, et malheureusement c'est pas vraiment ma expertise, donc je vais parler un peu de ça, mais probablement je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais on verra. donc voilà, nous on travaille, Ludovic et moi on travaille pour une société d'E-Watersoft, où on, d'E-Watersoft c'est une société où on fait surtout l'application de développement des applications mobiles, surtout Android mais aussi iOS, et moi par exemple je suis responsable pour la partie, un peu de recherche et développement des applications de la réalité augmentée pour des utilisateurs mobiles, j'ai aussi un blog, si vous voulez regarder, et voilà, donc aujourd'hui je veux parler un peu de nos expériences comme développeurs pour les applications de la réalité augmentée, et pendant ma présentation je vais parler au début juste un petit peu de la réalité augmentée en général avec une petite histoire, et on peut raconter un peu la histoire parce que je sais pas trop qui connaît ça bien aussi, parce que c'est quand même un sujet assez récent, ensuite je voudrais présenter quelques exemples, quelques SDK, vous pouvez utiliser vous-même, ou aussi des SDK qui sont pas forcément à votre disposition, montrer un exemple on a réalisé sur iPhone, et ensuite passer sur des exemples pour Android, en particulier, particulièrement des exemples qui utilisent le SDK de Qualcomm, et dans ce cas là je voulais parler l'usage avec Android classique, standard on va dire, mais aussi l'usage avec le framework Unity 3D, pour laquelle il y a un plugin de Qualcomm, de SDK qui permet de créer des applications de la réalité augmentée pour Android. Et ensuite je vais montrer quelques exemples on a réalisé, et à la fin dire deux trois mots sur la future de la réalité augmentée mobile comme nous on l'a vu. Donc tout début, la question on se pose souvent c'est à quoi ça sert la réalité augmentée ? Tout d'abord, avant de faire une lignée de code, ça sert à quoi ? Pourquoi on le fait ? Pourquoi ça peut être outil ? En fait, ça peut être outil pour des choses très différentes, et ça a été déjà aussi mis en place d'ailleurs. Pour des services, des services par exemple la visualisation des informations particulières dans l'environnement direct, vous pouvez observer parmi votre téléphone. Des jeux, des jeux vidéo, ça c'est un sujet, ça c'est un type d'application qui est en train de vraiment évoluer, et les SDK de Qualcomm, je vais présenter plus tard, met ça clairement en avance d'ailleurs. Faire des jeux qui jouent en partie dans la réalité. Ensuite, c'est la promotion des pubs, etc. Ça c'est ce que nous on a fait aussi. Ensuite il y a des applications complètement industrielles, comme on dit le B2B, pour des entreprises, pour des partenaires, pour la fabrication des automobiles, pour afficher des informations particulières, pour la construction des automobiles ou autre chose. Et ensuite, pourquoi maintenant ? Parce que le concept en général de réalité augmentée, ça existe quand même depuis un moment. pourquoi ça commence maintenant ? Mais simplement parce que, surtout pour le mobile, parce que maintenant il y a les téléphones, il y a les SDK, il y a le hardware et le software qui est disponible, qui est capable de réaliser tous ces concepts. tous ces outils, ils sont aussi dans les mains maintenant de beaucoup, beaucoup de gens, dans les mains des milliers de gens. Donc maintenant, si vous êtes un petit développeur, vous avez vraiment la possibilité de créer une application en jeu, je ne sais pas, ou qu'est-ce que vous voulez, et il y a des gens qui peuvent utiliser ça. Et ce n'était pas du tout le cas il y a 3, 4, 5 ans. Donc ça, ça a carrément changé. Donc juste un petit, parce que moi, à la base, je suis chercheur, donc je ne pouvais pas hésiter. En fait, pour des gens, ce n'est peut-être pas tout à fait clair, qu'est-ce que la réalité augmentée ? C'est assez simple, il y a un milligramme qui a créé, on appelle ça le milligrammes continuum. En fait, si vous voulez, vous avez sur un côté la réalité, l'environnement réel, sur l'autre côté un environnement complètement virtuel. Ça, c'est par exemple un jeu vidéo. Et la réalité augmentée, si vous voulez, c'est tout. En fait, ça c'est un continuum, c'est-à-dire, c'est un espace qui est fluide. Et sur un côté, vous avez en fait un environnement un peu plus augmenté. Et sur l'autre côté, en fait, une virtualité qui est augmentée. Un exemple pourrait être un environnement augmenté. Ça peut être, en fait, où la majorité affichée sur l'écran est réelle et juste une partie est virtuelle. Une virtualité augmentée, évidemment, c'est où la majorité est virtuelle. Et par exemple, l'avatar, c'est une photo de quelqu'un réel. Et tout cet espace-là, on appelle la réalité mixte ou la réalité augmentée. Donc, dans toutes les applications que vous allez voir, vous avez déjà vu, ils se retrouvent là-dedans, en fait. Parfois, la majorité est réelle. Par exemple, des applications comme Léa ou Viquitude, si quelqu'un a déjà vu, où il y a juste des points, des informations qui sont affichées dans la vidéo. Ou il y a même des jeux vidéo qui utilisent un peu de réalité augmentée, où la plupart de la scène est complètement virtuelle. Et juste quelques notions, quels éléments sont repris de la réalité. Bon, on passe là. Et en fait, pour intégrer un objet, par exemple, si vous prenez votre appareil, votre téléphone, et vous voulez créer une application virtuelle, je peux dire, vous pouvez prendre juste la vidéo et rajouter une information virtuelle. Ça, c'est déjà quelque part une application réalité augmentée. Mais ça ne va pas plaire, ça n'a pas forcément un sens parce que, qu'est-ce qui est important en fait, que dans la réalité augmentée, le point très important, c'est que l'objet sera intégré dans l'environnement. Donc, ça s'affiche toujours au bon endroit. C'est-à-dire, si vous avez deux personnes, on veut que la personne virtuelle soit toujours affichée entre les deux personnes réelles, indépendant de comment je bouge la caméra. La caméra, donc votre téléphone mobile. Et le problème de la base, c'est en fait, pour pouvoir afficher un objet virtuel dans votre environnement réel, quelque part, c'est où le téléphone ? On est où là ? On est où ? Si vous avez cette information, vous êtes capable d'afficher ce que vous voulez à un certain endroit, dans votre vidéo, dans votre image, dans la réalité. Et c'est ça, le problème plus important dans le concept de la réalité augmentée. Et maintenant, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs STK qui sont disponibles, qui proposent exactement cette solution à vous, avec plusieurs approches différentes. Bon, on va dire deux approches principalement différentes, lesquelles je vais présenter ensuite. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser ça. Donc, à la base, il y a principalement, moi je différence ça, deux types d'applications de réalité augmentée. Donc, deux types de solutions pour le problème en EO. Deux solutions qui sont capables de déterminer une position pour ensuite afficher des objets virtuels dans l'environnement. Une, la première, c'est peut-être plus connue sur les applications mobiles, qui utilisent des sensors comme la position de GPS et l'orientation du compass. Et deux exemples qui sont assez connus, c'est Viguitude et Elea. Et qui connaît Elea Viguitude ? Personne ? Voilà, donc, la moitié, non. Et voilà, ce sont des applications qui sont assez connues. Et même Viguitude, par exemple, ils sont sortis un système de navigation. En coopération avec Navtech, vous pouvez l'utiliser dans votre voiture et qui permet en fait, qui affiche les informations intégrées dans l'environnement. Et il faut savoir, ce type d'application de cette technologie fonctionne seulement aussi bien comme la précession du GPS. Ou en fait, la précession du sensor, c'est-à-dire la précession du GPS ou la précession d'orientation du compass. Et évidemment, peut-être vous aviez, mais la précession du GPS, c'est-à-dire où vous êtes. Et comme s'il y a beaucoup de nuages ou pas, ou s'il y a beaucoup de bâtiments ou pas, ça peut être entre, ça ne marche pas du tout, et deux mètres. Et si vous avez, par exemple, déjà une précession qui n'est qu'à deux mètres, si vous voulez afficher des éléments virtuels qui sont très près, ça pose vraiment des problèmes parce que si je bouge deux mètres à gauche, mon élément, il peut être complètement à côté où je voulais mettre. Donc, si vous voulez afficher des éléments qui sont beaucoup plus lents, comme c'est le cas souvent avec des applications comme Léa ou Viguitude, ça ne marche pas mal, ça ne marche vraiment pas mal. Donc, et ça c'est le type d'application que je ne veux pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux parler des applications qui utilisent la vision pour résoudre le problème des positions de la caméra et ensuite afficher des éléments dans l'environnement. Et cette application, ou cette STK, cette application utilise la vision. c'est-à-dire qu'ils utilisent une référence visuelle dans l'environnement et on s'appelle ça un marqueur ou une cible. Un de les premières cibles, ou un de les premières toolkits qui était mis en place, c'était la toolkits en 1999, par Hero, je ne sais plus trop. Et en fait, ça a été déjà adapté en 2007 pour les téléphones mobiles, c'était Nokia, SMBN et Windows Mobile. Et maintenant, depuis 2009, il y a NYR Toolkit. Et pour Android, il y a encore Under Air, Mixed Air. Je ne sais plus, en fait, je peux vous donner les noms précis. Et même pour iOS, il y a aussi un toolkit open source qui permet, en fait, de faire la réalité augmentée avec des marqueurs très précis. Le marqueur, comme vous voyez, sur la gauche là. Donc, ils ont une forme très précise. Très souvent, c'est un cadre très noir, bien visible. Parce que cette forme est très bien à reconnaître. Elle peut être reconnue très facilement. Et la caméra peut se positionner très bien par rapport à ça. Mais, évidemment, pour l'usage professionnel ou industriel comme la pub ou comme des jeux, ça, c'est une inconvénience parce qu'on est toujours obligé d'avoir ce style de marqueur. Donc, je suis sauté une étape. D'abord, je veux... En fait, il y a une deuxième technologie, mais je vais parler plus tard, où vous pouvez utiliser des images quelconques. N'importe quelle image. Ça peut être, par exemple, ça, cette image. Ou ça peut être une autre image. Et vous n'avez plus besoin de prendre ce type d'image. Mais ça, on va passer. Désolé. J'étais un peu en avance. Juste deux mots sur la... Comment ça marche, en fait, cet récalage ? Parce qu'au début, sur la haute technique, bon, c'était les GPS, orientation, compass. Ça, c'est pas très difficile pour l'orientation. En fait, pour la vision, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la position, en fait, il y a deux facteurs qui sont importants. pour la position de la caméra. En fait, c'est la position et l'orientation, évidemment. Et cette orientation est calculée par rapport à une cible. Et ça, on appelle la image registration. Et a priori, ça passe dans deux stages. Premier stage, c'est la détection des points d'intérieur, des features. Et ça, c'est surtout des coins, là où les couleurs changent beaucoup, des silhouettes, etc. Par exemple, là, dans cet exemple, normalement, ce sont les quatre coins à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour ça que cette image est très utilisée et très facile à analyser pour ce genre d'applications. Et ensuite, si on a récupéré dans les vidéos ces points, le système est capable de créer un repère 3D cartésien sur cette cible. Et voilà, à partir de ce moment-là, on a un repère 3D qui est défini sur l'image, en fait. Et vous pouvez intégrer votre, votre élément 3D qui seront toujours à ces positions. Bah, n'importe, comme vous voulez, de quelle position vous filmez, observez cette cible. Donc voilà, la première toolkit populaire, c'était un toolkit avec ses marqueurs. Encore un exemple, où il y a la détection. Ensuite, ça correspond à ça quand ça crée un système, un repère. Et ça, c'était très populaire. Vous avez pas mal de STK open source qui sont disponibles. Mais maintenant, en fait, la technologie a évolué. Et il y a des STK ou des algorithmes qui permettent, en fait, d'utiliser n'importe quelle image. Et comment ça marche ? Ça, c'est un bouquin de Bernard Werber, pour laquelle on a fait une application. Et le principe est exactement le même. Il y a la première stage où il y a les points d'intérêt qui sont extraits, qui seront utilisés ensuite pour la création du repère. Sauf que les points d'intérêt, dans ce cas-là, ils sont analysés directement dans l'image. Donc on peut prendre n'importe quel point d'intérêt. Avant, c'était pas le cas. Et ces points d'intérêt, ils sont stockés dans une base de données qui sera utilisée en runtime, en fait, pour calculer les repères, la position et l'orientation de la création. Donc, je vais vous montrer à quoi ça corresponde, qu'est-ce qu'il faut imaginer. Par exemple, c'est là. Ça, c'est l'application E-Cyclop. On a mis sur l'App Store l'année dernière. Et c'est, en fait, si vous pointez avec votre téléphone et l'application vers le bouquin, la page titre, il y a une vidéo de Bernard Werber qui apparaît et qui vous parle de son bouquin et qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Et malheureusement, dans ces vidéos-là, la caméra ne bouge pas beaucoup, mais j'ai aussi une démo ici. Si vous voulez, vous pouvez tester. Vous pouvez carrément tourner la caméra, l'iPhone ou l'iPad, comme vous voulez, à gauche, droite ou en bas. Et la vidéo va toujours rester sur la couverte. Voilà. Et voilà, ça, c'est une librairie. On a développé nous-mêmes en collaboration avec les CEA. Et évidemment, ça, c'est par exemple une librairie qui n'est pas disponible maintenant en ce moment. Mais il y a aussi des librairies qui sont disponibles à votre disposition, vous pouvez l'utiliser. Et ça, c'est par exemple Qualcomm. Ou une autre, c'est par exemple Metaio. Ce sont exactement, par rapport à la fonctionnalité, ce sont des librairies qui font presque exactement la même chose. Et Qualcomm, c'est une solution qui existe pour l'instant seulement pour Android. et c'est laquelle on a utilisé après. Parce qu'elle marche plutôt bien. Et c'est sur laquelle je vais parler dans la deuxième partie. D'abord, je voulais parler... Ah, cyclope, raté. Bon, je voulais parler juste un peu de la réalisation de l'application iPhone E-Cyclope. Et principalement, je ne peux pas parler plus en détail de la librairie qu'on a mis en place pour le récalage. Malheureusement, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Mais principalement, le challenge dans cette application qui est assez simple, c'est surtout jouer la vidéo et le son. Ou la son peut-être pas, mais la vidéo. Récupérer la capture de caméra, le récalage. Bon, ça, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et le rendu OpenGL, en fait. Ça, c'est le rendu 3D. Dans ce cas, ce n'est pas vraiment 3D parce qu'on a fait une vidéo. Mais ensuite, on a aussi fait les 3D. Donc, pour le plus particulier, c'est peut-être... Donc, je m'excuse. Je ne peux pas vraiment rentrer dans beaucoup de détails iOS parce que ce n'est pas ma expatisse. Mais je vais juste expliquer grosso modo comment on a réalisé. La vidéo, en fait, on a mis dans un format très, très particulier, PVR. C'est un format où les images sont mises en place, compressées. Et en fait, on charge les images en avance sur la mémoire. Et comme ça, la vidéo sera affichée fluide, en fait. Ça, c'était un peu la challenge parce que... Dans le contexte de la réalité augmentée, avec un affichage comme texture OpenGL, comme on a fait en avant, comme on a fait, il fallait toutes les textures, toutes les images de la vidéo comme texture pour pouvoir l'afficher sur un plan, en fait, en 3D. Et voilà, il y a deux éléments qui sont... Pour la vidéo, qui sont importants parce qu'en fait, une fois, il faut récupérer la vidéo par rapport à la caméra et le passer dans la librairie de tracking qui nous donne, en fait, la position du repère qui fait l'analyse des points d'intérêt, qui, en fait, calcule la position et l'orientation depuis la caméra. Et ensuite, il faut afficher également la vidéo comme fond. Parce qu'on veut... Évidemment, on veut que l'utilisateur puisse voir la réalité, en fait, qui est filmée devant lui. Donc ça, c'est un peu la base pour la réalité augmentée. Et une fois, on a fait ça. On récupère la position depuis la librairie du récalage. Et on peut, en fait, calculer un plan, un plan qui sera affiché sur la position qui est donnée par la librairie, par l'algorithme du récalage. Et sur ce plan, on affiche la vidéo. Et la vidéo est affichée en tant de texture, du frame buffer object. Et cette texture est mise à jour, en fait, à chaque frame. Voilà. Et ça, c'est le cœur de l'application, pour vous donner une idée. Donc, ça, c'est un usage ou un exemple de la réalité augmentée mobile. Mais il y a encore, comme j'ai déjà dit, il y a des autres librairies qui sont disponibles et des autres API propriétaires comme le nôtre. Mais il y a aussi des autres acteurs dans ce domaine, qui est par exemple Total Immersion. Comme j'ai déjà dit, les API principalement disponibles pour tout le monde qui fonctionnent avec ces natural features. Donc, où vous pouvez utiliser n'importe quelle image. Comme celui-là. Ça, c'est de Qualcomm et de Metaio. Et la librairie, en fait, le SDK s'appelle Junio. Et ça, c'est un petit mot sur ça. Junio, ça fonctionne sur, je crois, même sur Symbian, Windows Mobile, Android, iOS, et Qualcomm, par exemple, seulement sur Android. Comme quoi, par contre, Qualcomm va très probablement sortir aussi une solution pour une librairie, un SDK, très bientôt pour iOS. Donc, voilà. Là, on est arrivé à Qualcomm. Les SDK de Qualcomm, j'ai déjà dit, vous pouvez utiliser... En fait, il faut une image avec un contenu. Bien évidemment, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça ne va pas marcher avec une image avec une simple couleur ou avec très peu de variation. Il y a plus de variation dans l'image qui n'est pas répétitive. Toutes les... Toutes les... Toutes les... Toutes les... Toutes les... Toutes les parties qui sont exactement pareilles, ça peut poser des problèmes. Mais si les images contiennent suffisamment de variétés, ça va très bien marcher. Les Qualcomm STK supportent principalement trois types de target, des images. C'est la première, c'est une image classique. Deuxième, c'est une image qui est plus une marquee traditionnelle avec un grand cadre noir. Et la troisième, c'est en fait, genre un cube qui contient six images. Ça peut être... Ça peut être... C'est donné comme exemple pour des jeux, comme je ne sais pas si vous connaissez Tower Defense. Bon, c'est des jeux en fait... Bon, pas forcément un jeu. Ça peut être... C'est en fait un cube. Vous pouvez... Avec ces six images, vous pouvez créer... Ou cinq images en fait, parce qu'il y a un seul. Vous pouvez créer un cube et en fait, vous pouvez tourner autour du cube et le système va toujours récaler la caméra bien par rapport au repère du cube. Voilà, ça c'est une option. Ça, c'est a priori les trois tubes. Il y a aussi des boutons. Vous pouvez même imprimer, intégrer dans les images des boutons qui seront détectées aussi par le système. Qu'est-ce que vous faites ? Ensuite, vous avez une idée, vous avez un concept, vous avez une image. Pour commencer, il faut d'abord mettre... Charger en fait cette image sur le serveur, sur le portail de Qualcomm et le faire traiter. Il va vous indiquer déjà si cette image est utilisable et la qualité du recalage soit bonne avec des simples étoiles, comme vous voyez ici. Et ensuite, vous allez... Vous allez en fait... Là, c'est le workflow. Vous avez votre image. Vous allez mettre les images sur le serveur de Qualcomm. Vous allez analyser. Il va vous rendre deux données, deux fichiers. Un fichier qui est binaire en fait, qui contient genre une base de données des points d'intérêt, lesquels il a détecté. Et un deuxième fichier, c'est un config.xml. C'est la taille de l'image. Et en fait, c'est genre comme un petit projet. Dans ce projet, vous pouvez mettre également plusieurs images. Il n'y a pas besoin que ce soit un seul. Vous pouvez mettre trois ou quatre ou cinq. Et tout ça, ça sera intégré, en fait, compressé dans une binaire avec un config.xml qui sera ensuite utilisé par le STK pour l'analyse, pour le recalage. Donc, vous avez votre application mobile Android. Dans ce cas-là, dans cette application, vous utilisez le STK de Qualcomm. Le STK de Qualcomm va utiliser les données que vous avez récupérées, les données traitées, et va vous fournir à vous, dans votre application, dans votre, par exemple, boucle rendue, la position du target ou réciproque la position de la caméra, l'orientation. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez intégrer n'importe quel objet 3D que vous voulez. Et ce sera toujours consistant. Cependant, qu'est-ce que vous faites ensuite dans votre application. Voilà. Donc, il y a plusieurs couches dans ce API de Qualcomm. Tout en bas, évidemment, il y a Android. Ensuite, il y a une couche pour accéder à certaines propriétés de la caméra. Si vous voulez afficher la vidéo ou pas, probablement vous ne voulez pas. Si vous voulez faire un certain rendu, récupérer la matrice dans une certaine forme ou pas. Et vous pouvez également intervenir au niveau du tracker et récupérer simplement l'information est-ce que l'objet est traqué ou pas. Et ensuite, vous avez plusieurs options pour, voilà, traquer une image, une marque simple ou un cube, un objet de forme cube. Donc, vous avez plusieurs niveaux de SDK des interfaces. Et je vais peut-être maintenant vous montrer une très simple application, une exemple pour une application réalisée avec Qualcomm. Principalement pour une version minimaliste pour ce genre d'applications. Il y a quatre parties. Il y a une partie, c'est l'application, une activité Android standard. Ensuite, une classe qui implémente un renderer. Un gs-surface ou un renderer. Et une simple classe qui définit quelques paramètres pour le OpenGL rendu. Genre, il faut que ce soit transparent, le fond, etc. Et ensuite, le rendu même pour cet SDK est effectué au niveau natif. Donc, pas au niveau Java SDK, mais au niveau natif CC++. Avec le NDK, le Android Native Development Kit. Et à quoi ça correspond plus concrètement ? Ça, c'est une version évidemment bien réduite. Vous avez des exemples dans les SDK qui sont bien plus larges. Mais ça, c'est l'essence. Ça, c'est l'essence. Donc, vous avez principalement la Android Activity, votre application AR. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Elle crée une activité où elle charge au début, dans la phase initialisation, toutes les textures nécessaires. Ce n'est pas des textures pour l'interface, pour Android. Ça, c'est des textures qui sont utilisées ensuite dans votre application pour afficher les données 3D. Ensuite, il y a une phase d'initialisation où justement la vue OpenGL soit initialisée, la rendue, le GSO VSU soit initialisée. Je vais expliquer ensuite. Il faut donner aussi l'orientation de l'écran parce que ça fait une différence si je pointe, si je tiens l'appareil dans ce mode-là, portrait, ou dans le mode landscape, etc. Il y a plus d'initialisation comme le display screen. Ensuite, il y a l'initialisation de Qualcomm même. Ça, c'est une tâche asynchrone dans laquelle la caméra soit initialisée. Et ça, ça passe dans la librairie, au niveau NDK également. En fait, c'est juste un appel. Vous n'avez pas... Vous n'avez juste quelques options à régler. Ça se fait tout seul ensuite. Il y a le Treka qui sera chargé. Et à ce moment-là, en fait, la STK charge les données. Vous avez récupéré les données qui étaient traitées depuis l'image que vous avez fournie. En fait, les données, les points d'intérêt binaires qui sont dans votre application, qui vous avez reçues depuis le portail de Qualcomm. Et une fois ça, c'est fait, vous pouvez, en fait, initialiser... Oui, en fait, faire la initialisation de Qualcomm au niveau natif. Et en fait, ça, c'est juste... Il y a plusieurs options, plusieurs flags qui permettent, par exemple, qui dit simplement est-ce que vous voulez se récaler par rapport à une seule target ou deux. Et je crois qu'il n'y a que deux simultanément. Vous pouvez avoir plusieurs. Mais la caméra va seulement se récaler soit vers une, l'autre, soit vers deux simultanément. Et ensuite, vous avez Start, Stop, Camera, etc. Et toutes les méthodes pour le cycle de vie d'une application Android, comme On Destroy, On Start, etc. Je ne l'ai pas intégré. Donc, ça, c'est un peu le cœur de l'application. Ensuite, vous avez, comme je dis, la initialisation de la vue OpenGL qui est assez short. En fait, il faut donner que l'affichage OpenGL soit en transmission pour voir la vidéo derrière. Et vous pouvez changer ça. Parce que si l'affichage de la vue, du layer OpenGL, du TLSurface et OpenGL n'est pas en transmission, vous n'allez pas voir la vidéo, en fait, simplement. Et il faut, par exemple, aussi définir si vous voulez faire la rendue OpenGL 1.1 ou OpenGL 2.0. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que dans OpenGL 2.0, vous avez déjà des shaders. Vous pouvez utiliser certaines autres fonctionnalités, par exemple les textures qui ne sont pas Power of Tool. Et ensuite, on passe sur la fonction qui est, on va dire, la plus importante. parce que là, c'est là où vous allez faire votre rendu dans la scène 3D. Vous allez définir. En fait, non, ça, ce n'est pas la méthode où vous allez concrètement définir la rendue 3D. Mais ça, c'est la méthode où vous donnez accès à cette méthode au niveau de Java. Donc, ça, c'est un GL Surface View, Surface View, Renderer d'Android. Et en fait, il y a des initialisations quand le Surface soit créé, où également le Qualcomm SDK soit initialisé. Également pour le cas que ce soit le Surface Changed. L'affichage a changé, par exemple, si vous avez réduit pour une raison ou l'autre la taille de l'écran. Mais là où il y a le point plus important, c'est la MyRenderFrame native. Parce que ça, c'est en fait l'appel de AndroidFrame, qui sera normalement appelé à chaque boucle du rendu de l'application ou de GL Surface View. Et là, vous dites en fait, maintenant, s'il vous plaît, faites le rendu de ma scène 3D, de la scène 3D. Et comme la plupart des implémentations pour le Qualcomm plugin étaient faites au niveau du natif, ils ont décidé également de faire la rendue au niveau du natif. Mais vous pouvez, et nous on a fait aussi, nous on a fait également aussi la rendue au niveau du Java. Donc ça c'est un choix à vous de faire. La rendue en C, C++ au niveau natif est à peu près trois fois plus rapide. Sur un téléphone mobile, ça c'est beaucoup, ça c'est énorme. Et si vous faites ça avec la rendue du Java, ça peut carrément poser des problèmes si vous commencez à faire des choses un peu plus compliquées. Donc la rendue natif, ça c'est au niveau du C++. Donc, c'est en fait, simplement, pour les gens entre vous qui ont déjà fait la programmation OpenJS ou C++, c'est presque, ça correspond énormément. Il y a très très peu de changements sauf qu'il faut l'intégrer dans un environnement GNI pour que ça soit, les interfaces sont ensuite accessibles depuis Java. Mais ça c'est en fait plus ou moins la seule différence. Mais comme vous voyez là, le MyRenderFrameNative, qu'est-ce qu'elle fait principalement ? Elle fait au début un GCL, c'est-à-dire, elle vire l'écran. Non, elle vire pas, elle supprime tous les contenus de l'écran OpenJL. Et ensuite, la vidéo sera démarrée en fait, c'est-à-dire, l'affichage de vidéo commence. Ça c'est tout fait par Qualcomm, vous ne vous occupez pas dans ce moment-là. Et ensuite, ça c'est la boucle qui est très importante, ça c'est la boucle sur le trackable, ça c'est un trackable, le marker, la cible sera effectuée. C'est-à-dire, le système, vous allez boucler sur toute la cible que le système a reconnu. Bon, si vous avez une seule cible, ça sera en boucle sur une seule cible. Et qu'est-ce qui se passe là ? En fait, vous pouvez récupérer la... Voilà, le trackable qui est actif, ça c'est un ID, un pointeur vers une structure de données. Et qu'est-ce que vous recevez à la fin ? C'est la matrice de ModelView. La matrice de ModelView, c'est une matrice qui contient quoi ? Qui contient seulement une position, une orientation pour la caméra. Vous pouvez appliquer ça dans le stack d'OpenJL, ça c'est la JLModeMatrix, et ça crée seulement l'effet que la caméra soit exactement positionnée, votre caméra virtuelle, elle sera exactement positionnée au même endroit comme votre caméra réelle par rapport à cette image. Donc, si vous pointez depuis ici, la caméra virtuelle, la matrice que vous recevez, elle va indiquer exactement cette position par rapport à cette cible. Et ça vous permet bien évidemment ensuite d'afficher un contenu. Par exemple, là j'ai écrit un teapot sur la cible et vous pouvez vous balader autour. Ensuite, vous finalisez la rendu avec Qualcomm et vous avez fini. Et si vous avez fait ça de cette manière, vous pouvez par exemple avoir des affichages comme ça. Ce n'est pas une vidéo, désolé. Vous voyez en fait, là c'est une application qu'on a fait pour une entreprise qui fait des cuisines. Et en fait, sur le catalogue, les gens peuvent afficher pour chaque cuisine au modèle 3D avec leur téléphone. Et voilà, le voir depuis différents points de vue. Il y a des petites animations dedans et tout. Donc voilà. En fait, si vous voulez juste afficher un modèle comme ça, avec le code que je viens de vous montrer, ou avec un exemple ensuite, avec le bout qui reste, vous pouvez arriver très très rapidement à ces qualités d'affichage. Il faut savoir que si vous avez déjà fait, si vous avez déjà des expériences en C++ OpenGL, ça aide vachement au niveau du, voilà, au niveau du programmation côté native. Parce que nous, on a fait pas mal de tests au niveau Java. Parce qu'il y a déjà des loaders qui sont des motores de rendu qui sont assez sympathiques. Mais la performance est beaucoup moins bonne. Donc si vous aviez déjà des expériences, bon, dans OpenGL ES, C++ ça aide vachement et vous pouvez avoir de bons rendus. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'expériences en OpenGL ou C++ ou même en Java, je ne crois pas. Bon, je ne crois pas. Mais on ne sait jamais. Il y a Unity 3D pour vous. Je ne sais pas. Quelqu'un connaît Unity 3D ? Ah, quand même. Unity 3D, c'est un outil qui est assez impressionnant, si vous ne connaissez pas. C'est, si vous voulez, un framework 3D, un framework qui contient plusieurs aspects. Plusieurs aspects, c'est-à-dire, il y a, par exemple, une éditeur 3D dans laquelle vous pouvez, genre, balancer les modèles 3D, même s'ils sont plus complexes. Il va automatiquement importer tous les modèles, il va tout gérer au niveau du format, du modèle 3D, etc. Vous pouvez assez facilement réaliser des scènes relativement complexes. Vous avez une deuxième vue qui s'appelle le play ou game vue, où vous allez voir, genre, une finalisation déjà pré-rendue depuis la caméra actuelle, où vous pouvez observer si tout va bien, qui est séparée de vue éditeur. Ensuite, vous avez plusieurs components qui ne sont pas visibles, mais vous avez des aspects scripting, c'est-à-dire, vous pouvez attacher tous les objets du script, et dans le script, vous pouvez définir, en C-Sharp ou JavaScript, du comportement particulier. C'est-à-dire, vous pouvez créer des événements, en fait, quand il y a une collision entre deux objets, très, très facilement. Ensuite, vous avez un moteur physique qui est déjà intégré, c'est-à-dire, vous pouvez rendre, avec deux clics, un objet physique, et dans un coup, immédiatement, ça va, genre, tomber. Et il y aura la collision entre les objets. Et voilà, donc, ça vous permet de créer très rapidement une application qui est assez riche, relativement riche, avec très peu d'expérience de programmation. Bon, par contre, il faut quand même certaines expériences pour faire du scripting. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que sur l'exemple que je venais de montrer. Et ensuite, qu'est-ce qui est, en fait, le point le plus intéressant, c'est que Unity 3D permet de créer des applications à partir de cette framework pour PC, Mac, Android ou iPhone. Donc, vous créez une fois votre contenu, avec votre comportement, script, animation, je ne sais pas quoi, menu, et vous pouvez, en théorie, en pratique, malheureusement, pas forcément, mais en théorie, le déployer sur toutes ces plateformes. Et ça, c'est assez impressionnant. Et Qualcomm a proposé un plugin, en fait, pour Unity, pour utiliser leur algorithme et leur technologie dans ces contextes, mais par contre seulement pour Android. Donc, cette plugin existe pour l'instant seulement pour Android, mais bon, c'est déjà très bien. Et pour vous donner une idée simple pour le workflow, comment ça se passe, En fait, vous avez mis sur le portail la cible. Dans ce cas-là, ça, c'est par exemple un jeu pour un cirque. Vous avez récupéré les données traitées pour la librairie. Vous avez votre framework Unity. En fait, vous mettez en place la cible à l'endroit ou en intention, comment vous voulez l'utiliser ensuite ou comment, de façon que l'utilisateur veut l'utiliser ensuite. Dans ce cas-là, elle est en fait comme ça. Je ne sais pas si ça se passe. L'idée, c'est que ça soit positionné en vertical. C'est un peu particulier. Après, vous mettez comme dans un modèle à 3D, des lumières, des caméras, etc. Et maintenant, là, je commence à mettre des simples objets virtuels. Ça, c'est une manège avec une vase, etc. Et tout ça, par exemple, c'est des objets qui ont un aspect physique. C'est-à-dire, ils vont tomber, ils peuvent exploser, il y aura des collisions, etc. Et ensuite, vous vous déployez sur un téléphone Android et ça fonctionne. Et ça fonctionne comment ? Je peux peut-être d'abord montrer la vidéo et après, rentrer dans le détail pour un plugin. Pour vous donner un peu envie de faire... Ça, c'est pas... Ah ! Pourquoi ça ne mange pas ? On ne dit pas ça. Ah si, là, c'est bon. Donc ça, c'est par exemple, en fait, le jeu. En fait, qu'est-ce que je venais d'expliquer ? Vous avez une manège, vous tirez. En fait, c'est comme un shooter. Vous tirez depuis le téléphone. Il y a des animations dedans. Il y a des objets qui tombent. Vous pouvez gagner des points. Et en fait, tous les objets qui sont récalés par rapport à la cible qui est derrière. C'est ça. Par exemple, une idée pourrait être... Ça, c'est des très bons exemples pour des jeux qui... Parce qu'en fait, un problème, il ne faut pas oublier. Les utilisateurs sont obligés. Et ensuite, si vous voulez vendre, si vous voulez faire de l'argent avec ce genre d'application, l'utilisateur a besoin de cette cible. Et normalement, les utilisateurs ont très peu envie d'imprimer ce genre de cible ou faire un effort. Donc, une solution, c'est d'utiliser... Travailler avec un partenaire. Par exemple, qui fait des... Je veux dire, des cornflakes ou de... Je ne sais pas, ce genre de trucs. Ou avec des bouquins ou... Voilà. L'autre solution, et ça, c'est des gens qui ont fait des autres jeux, c'est de passer... Utiliser des images, si vous voulez. Tout le monde utilise. Et ça, c'est par exemple de l'argent, des billets de monnaie. Avec ça, ça, c'est un genre des images, des cibles que tout le monde peut utiliser. Et comme ça, vous pouvez faire également des jeux. Et pour vous donner... Donc, je disais Unity, c'est très très bien. Mais Unity, il y a aussi pas mal de problèmes. Parce que toute la partie création mobile, ça marche quand même pas mal, mais il y a certaines inconvéniences. Une inconvénience, on a aperçu, c'était que le son, à la base, il était décalé quand il y avait une collision. Genre, quand il y avait une collision entre des objets, on a joué un son. Et le son, il était joué millisecondes après. Et à la base, on pense que c'est pas très grave, mais en fait, c'est très grave. Ça perturbe surtout s'il y a plusieurs objets où il y a des collisions assez souvent. Donc, on a créé un plugin pour Unity. Donc, pour Unity, vous pouvez mettre en place des plugins qui permettent en fait de rajouter plusieurs fonctionnalités qui sont pas encore disponibles peut-être dans le framework. mais pour faire ça, en fait, il faut passer dans plusieurs étapes. Community utilise le langage C-Sharp, le script C-Sharp, où vous allez créer votre fonctionnalité dans C-Sharp, en fait des interfaces plutôt, dans C-Sharp, pour par exemple accéder au son, jouer en son, les charger, les jouer. Ensuite, qu'est-ce que nous, on a fait comme solution ? C'est, en fait, on crée, on s'appelle un Java Bridge qui est implémenté au niveau du native, aussi avec GNI, pour que ce soit accessible, les interfaces sont accessibles pour Unity, pour C-Sharp. Et enfin, on a implémenté, en fait, on a utilisé le Sound Manager, l'activité d'Android pour charger, jouer le son. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe pour retommer là ? On a créé des interfaces en C-Sharp pour accéder à des interfaces au niveau native, pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'Android pour jouer en son. Parce que, voilà, ça ne marchait pas très bien dans Unity. Et là, ça marche, en fait, très bien. Avec les fonctionnalités d'Android, on a notre propre Sound Manager et on utilise cette fonctionnalité-là. plus concrètement, comment ça se passait ? En fait, comme je l'ai déjà dit, on a une classe qui s'appelle Sound Manager qui utilise l'Audio Manager d'Android. Ensuite, tout ça s'est emballé dans une activité avec des interfaces, genre Play Sound, etc. chargent Load Sound. Et en fait, cette activité... Et il faut savoir que Unity crée une propre... Crée sa propre activité pour Android quand vous déployez sur un téléphone. Donc, il fallait... Bref, il fallait surcharger cette activité par GNI, mettre en place cette interface pour pouvoir ensuite l'utiliser dans le plugin du Sound. En fait, ça, c'est plutôt pour vous montrer que c'est possible de trouver des solutions alternatives si jamais vous travaillez avec Unity et vous n'êtes pas contents parce qu'il manque de certaines fonctionnalités. Si vous voulez plus de détails, je peux vous répondre dans un instant. Et je vais vous montrer une deuxième vidéo. C'est le AR Labyrinth. Si vous voulez, vous pouvez jouer aussi ici, tout à l'heure. Et en fait, vous voyez, on affiche une labyrinthe sur une boîte de céréales. Et dans le labyrinthe, il y a une bille. Et si vous pointez le labyrinthe, la bille, elle se comporte en fait, elle tourne exactement dans le sens dans lequel vous pointez le labyrinthe. Comme une vraie labyrinthe, vous tenez dans la main. Et voilà, il faut gagner toutes les étoiles, ne pas tomber dans les trous et trouver la sortie. C'est très, très simple. Et c'est vachement rigolo. Et ça, c'est par exemple, ça, c'est un exemple des jeux qui sont disponibles, qui sont possibles à faire. Et tous les événements, animation, ils sont faits avec Unity. Donc, ça se fait rapidement. Et pour donner un résumé, parce que là, si vous voulez, j'ai présenté, on est où là ? Oui. J'ai présenté deux façons d'utiliser le SDK de Qualcomm. Une fois, c'est, on va dire, la manière plus, 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 plus niveau bas, avec le SDK de Qualcomm, le SDK, les NDK. Et la deuxième, c'est avec Unity. Dans la première, en fait, c'est un système assez ouvert. Donc, si vous avez déjà des expériences, avec peut-être un framework qui permet déjà de faire plus ou moins qu'est-ce que vous voulez, ça peut être très intéressant, parce que vous allez pouvoir l'intégrer probablement très rapidement. Et par contre, vous allez avoir seulement les features, les possibilités. Vous vous implémentez vous-même. Ou vous allez récupérer quelques pas. Voilà. Par contre, il y a quand même une communauté très grande. Ensuite, sur l'autre côté, Unity avec Qualcomm, enfin, vous vous retrouvez avec un système qui est très fermé. Ça, il faut le dire. Et si vous avez besoin de certaines fonctionnalités, comme nous, pour le son, ça, c'est un vrai fort à faire. Ça se fait pas très rapidement. Ça dépend. Si vous avez un peu l'habitude après, c'est peut-être rapide, mais ça, c'est probablement, ça peut poser des grands problèmes. Par contre, si toutes les fonctionnalités dans Unity vous conviennent bien, vous pouvez créer du contenu, surtout 3D, 8 3D, des hautes qualités, très rapidement. Et voilà, vous avez en plus des autres possibilités de faire du profiling, des analyses du code, etc., qui viennent avec Unity 3D. Et en fait, c'est un choix à faire. Il y a certains avantages et incohérences. Et pour vous donner une idée sur laquelle, comment nous, on voit la future du réalité augmentée mobile, c'est qu'en fait, nous, on pense, et ça, c'est un travail qu'on fait avec le CEA, Liste à Paris, en fait, pour nous, les applications qui vont arriver très bientôt, c'est des applications qui n'utilisent plus du tout du cible. En fait, là, par exemple, vous avez une vraie voiture, un modèle du Lamborghini, et là, on a superposé un Lamborghini virtuel. qu'il n'y a aucune cible dans la scène. On peut s'éloigner et rapprocher autour. Et ça, c'est en fait là où on veut arriver. En fait, par contre, ça, ça ne tourne pas sur un mobile pour l'instant, mais ça sera bientôt le cas. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller encore plus loin pour faire des applications sympas. en espérant. Donc, ça, c'est plus ou moins la conclusion pour ma présentation. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est le moment. merci beaucoup.